Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à venir présenter une sélection d'articles et d'études sur les anomalies lymphatiques rares. Je me suis focalisée sur des études françaises et des projets français et essentiellement cliniques parce qu'ils ont une place importante dans la littérature internationale. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais d'abord parler des malformations lymphatiques kystiques qui sont ces lésions que vous voyez en haut avec des kystes malformatifs congénitaux remplis de lymphe qu'on appelait autrefois lymphangiome et ensuite je parlerai du lymphodème primaire dont la physiopathologie n'est pas la même qui est liée à une hypoplasie ou une hypofonctionnalité des vaisseaux et ganglions lymphatiques induisant ainsi une insuffisance de drainage lymphatique et une rétention. Donc je commence par les malformations lymphatiques. Alors lors d'une précédente journée FIMARAD, une journée scientifique de la FIMARAD, j'avais présenté déjà cette diapositive pour montrer qu'avant 2011 le traitement des malformations lymphatiques kystiques reposait essentiellement sur la radiologie interventionnelle et la chirurgie et en 2011 quelques cas cliniques ont été publiés par une équipe américaine sur l'efficacité du sirolimus dans certaines anomalies lymphatiques et vasculaires au sens large. Il y a eu un engouement ensuite d'une prise en charge médicamenteuse par ce sirolimus avec beaucoup de cas cliniques, beaucoup de données observationnelles et comme on le voit ici, quelques études ensuite qui ont été financées et dont on attendait les résultats. Alors pourquoi le sirolimus ? Parce qu'on cible cette voie PI3K AKT-MTOR. MTOR agit en induisant, en stimulant la prolifération cellulaire mais aussi l'angiogenèse et la lymphangiogenèse et en bloquant MTOR comme le fait le sirolimus qui est un inhibiteur de MTOR et bien on réduit la lymphangiogenèse et c'est ce qu'on recherche. Alors de façon plus récente, des thérapies ciblées sur la PI3K AKT-MTOR ont été développées mais je ne veux pas en parler parce que lors de la prochaine présentation dans les syndromes d'hypercroissance, Pierre Vavre en parlera. Donc là je vais présenter l'étude PERFORMUS qui était une étude financée par le PHRC national en 2014 et dont les résultats viennent d'être publiés il y a même pas deux mois. Et donc c'est un essai thérapeutique multicentrique français qui montre d'ailleurs qu'on peut bien coordonner la recherche clinique sur le sirolimus dans les malformations vasculaires de bas débit chez l'enfant. Et donc comme l'a dit Pierre Wolkenstein tout à l'heure, dans ces maladies rares il est très difficile de mener des essais avec une méthodologie standard, c'est-à-dire deux groupes parallèles, un groupe de patients qui prend un traitement, un autre groupe qui prend un autre patient et on compare. Les effectifs ne permettent pas d'aboutir à des conclusions en utilisant ce type de schéma méthodologique et donc on utilise des schémas qui sont adaptatifs comme celui de Feldman. Alors celui-ci s'appelle essai multicentrique ouvert randomisé avec phase interventionnelle et donc d'abord tous les participants qui rentrent dans l'étude suivent d'abord une période observationnelle et à un moment donné au cours de la période observationnelle ils sont tirés au sort pour débuter à un moment différent pour chacun une période interventionnelle c'est-à-dire qu'ils prennent le sirolimus jusqu'à 12 mois après l'inclusion. Et donc ce qui veut dire que chaque patient à un moment donné prend, suit d'abord une période observationnelle puis une période sous sirolimus, donc tout le monde a accès au traitement mais la durée ne sera pas la même en fonction des patients. Donc le projet PERFORMUS a inclus des enfants âgés de 6 à 18 ans ayant une malformation vasculaire de bas débit compliquée de douleurs, de gènes, de suintements. Alors ça pouvait être des malformations veineuses comme on voit là, lymphatiques au centre ou alors combiné des syndromes Cloves ou de Klippel-Prenonet par exemple. Et donc ces patients ont donc tous suivi une période observationnelle puis interventionnelle sous sirolimus et ont eu 3 IRM, une au début, une au moment du switch vers le sirolimus et une à la fin dont la lecture a été centralisée. Et on a le critère de jugement principal de cette étude était d'étudier la réduction de volume pendant la phase sous sirolimus par rapport à la phase interventionnelle ajustée sur le temps. Et les critères de jugement secondaire étaient les données d'autres données sur les symptômes, l'efficacité sur les symptômes globalement. Alors nous avons inclus 59 enfants en France dans cette étude, il y avait 59% de filles et l'âge moyen était de 11 ans et demi. Voilà donc 22 enfants avaient une malformation de type véneuse, 18 lymphatiques et 19 combinés et environ un tiers avaient eu antérieurement de la chirurgie, un peu moins d'un tiers des séances de sclérose. Les résultats ont montré, quand on prenait les 59 enfants avec leur malformation vasculaire, qu'il n'y avait pas de réduction significative du volume des malformations, de la malformation sous sirolimus par rapport à la période observationnelle. En revanche, quand on étudiait les sous-groupes, on ne voyait pas de réduction de volume sous sirolimus des malformations veineuses et combinées et on observait une réduction significative sous sirolimus du volume des malformations lymphatiques. Et on peut voir ici qu'à l'inclusion, le volume médian était de 173 mm3, après la phase observationnelle il était de 308 et effectivement il y a toujours l'évolution naturelle, c'est l'aggravation de ces anomalies et après sirolimus on était à 145. Ça c'était pour les malformations lymphatiques. En ce qui concerne les autres critères, j'ai indiqué par des disques verts quand c'est très efficace, des disques rouges quand ce n'est pas efficace, donc vous voyez pour le volume c'est efficace que dans les malformations lymphatiques, et orange quand c'est moyennement efficace ou qu'on n'a pas trop de données. En ce qui concerne la qualité de vie, c'était efficace partout, sauf la période sous sirolimus, sauf dans les malformations combinées, probablement du fait de l'absence de réduction de volume qui était attendue dans ces syndromes d'hypercroissance. En ce qui concerne les suetements et saignements, il y avait partout une efficacité. Pour les douleurs, il y a eu une amélioration globale également, un peu moindre dans les malformations veineuses que dans les autres, mais globalement un petit peu partout. Et donc vous voyez ici, pendant la période d'observationnelle en orange, on voyait une augmentation progressive de la douleur et une réduction globale sous sirolimus marquée par le trait qui est noir. Et enfin, l'efficacité subjective à la fois du patient, du parent et de l'investigateur ont conduit également à une efficacité qui a été considérée comme bonne. En ce qui concerne la tolérance, il y a eu cinq arrêts de traitement de patients pendant la phase sous sirolimus liés essentiellement à des phénomènes infectieux qui n'ont pas toujours été considérés comme reliés au traitement. Et les cas les plus fréquents étaient les aftoses buccales près d'un patient sur deux, les infections respiratoires hautes et les céphalées. Cette étude est très importante parce qu'elle permet quand on propose un traitement sous sirolimus à des patients ayant une malformation vasculaire de bas débit, de bien définir les objectifs qu'on attend. Dans les malformations lymphatiques, on est en droit d'attendre une réduction de volume et il y a l'amélioration de symptômes, donc c'est vraiment la meilleure des indications. Dans les malformations vasculaires ou combinées, on obtiendra une amélioration des symptômes, mais on ne peut pas obtenir de façon dans tous les cas significative une réduction de volume et les patients doivent en être informés. Les interrogations qui persistent sont bien sûr le temps qu'on doit laisser, la durée optimale de traitement, l'âge optimal de début, est-ce que c'est avant 6 ans pour prévenir la réduction de volume dans les malformations lymphatiques et la comparaison aux autres médicaments qui sont en cours de développement. Alors il y avait un autre essai, l'essai topical, dont les résultats ne sont pas publiés puisque c'est encore en recrutement. Donc c'est toujours sur le sirolimus mais en crème cette fois, une crème fabriquée par la pharmacie d'Angers et qu'on teste dans les lymphangiectasies, donc les malformations lymphatiques très superficielles. Et donc le protocole est un protocole qu'on appelle en split body design. Cette fois, la plage cutanée est divisée en deux groupes, enfin en deux airs, une première appelée A, une deuxième appelée B avec 2 cm entre les deux pour éviter la contamination et une des crèmes pourra être appliquée après randomisation sur une des zones sera le placebo et l'autre sera le sirolimus en crème et après 12 semaines, on comparera l'efficacité au niveau des deux zones sachant qu'au décours des deux zones, les patients pourront appliquer sur l'intégralité de la malformation le sirolimus en crème s'ils ont estimé que c'était efficace. Pour l'instant, 37 patients sont inclus sur les 55 attendus. Il y a encore 6 mois de recrutement pour l'étude. Pourquoi je voulais en parler maintenant ? Alors je vais passer maintenant au lymphodème primaire. Dans le lymphodème primaire, il n'y a pas de traitement médicamenteux efficace ni pour traiter ni pour prévenir la survenue d'un lymphodème primaire. Les seuls traitements médicamenteux qu'on utilise, c'est les antibioprophylaxies en prévention secondaire des érysipels. Donc le traitement repose sur la physiothérapie, qui comprend la compression veineuse et les drainages lymphatiques manuels essentiellement, les soins de peau et d'ongle pour éviter les surinfections et les érysipels et les autres mesures, parmi lesquelles la lutte contre le surpoids et l'activité physique et sportive. Donc dans les lymphodèmes primaires, il est vraiment impératif d'essayer de développer de la recherche clinique parce qu'il y a zéro essai randonnisé. La prise en charge est basée sur les cas cliniques, sur des séries observationnelles, sur des essais randonnisés dans les lymphodèmes secondaires de l'adulte, c'est-à-dire les personnes qui ont surtout un lymphodème de bras suite à une chirurgie pour un cancer du sein, c'est le lymphodème le plus prévalant à l'heure actuelle dans le monde occidental. Et enfin, sur le partage d'expériences entre les patients et les professionnels de santé. Mais il n'y a pas d'essai randonnisé. Nous avons, enfin, un PNDS a été mis au point et publié sur le site de l'AHS en 2019 et donc je présente ce papier car c'est le protocole CPNDS résumé sous format d'article et en anglais qui a été publié de façon très récente et qui est en open access. C'était aussi un beau travail collaboratif interfilière, ce qui est également intéressant. Le deuxième papier que je vais montrer est celui sur l'activité physique et sportive. C'est vraiment un premier papier sur l'activité physique et sportive des personnes ayant un lymphodème primaire ou secondaire. Ce travail a été fait grâce aux membres de l'association Mieux vivre le lymphodème, que je remercie beaucoup pour avoir participé d'ailleurs. 364 personnes ayant un lymphodème ont été incluses, 169 atteintes d'un lymphodème primaire et 186 d'un lymphodème secondaire et on leur demandait, on leur posait des questions sur leur activité physique et sportive. Et donc on voit que 20%, c'est-à-dire une personne sur cinq, n'a aucune activité physique et sportive. 73 déclarent en avoir une régulière. Et que ceci, cette absence d'activité, est plus prévalente dans le lymphodème primaire que secondaire. Peut-être que dans le lymphodème secondaire, les personnes dans les centres d'oncologie sont davantage sensibilisées au fait d'avoir un peu de pratiques physiques et sportives. Alors parmi les personnes qui avaient une pratique physique et sportive, le volume horaire était de 2h30 environ par semaine. Et le type de sport pratiqué était essentiellement des sports aquatiques, pilates, yoga, danse, gym. Le reste était plus anecdotique. Certains déclaraient qu'ils avaient, même si ce n'était pas une activité réellement sportive, qu'ils pratiquaient un peu seul ou avec des amis, la marche, le vélo et puis aller à la piscine de façon régulière. Alors ce qui est à prendre en compte, c'est qu'environ un tiers des personnes déclaraient avoir peur de l'aggravation du lymphodème si elles faisaient du sport. Et un tiers avaient reçu une information négative quant à la pratique physique et sportive par un professionnel de santé. 21% déclaraient d'ailleurs avoir reçu des informations discordantes. Donc là, c'est vraiment un point sur lequel les professionnels de santé doivent travailler, être concordants dans leur information et favoriser, ne plus mettre de frein sur l'activité physique et sportive dans les lymphodèmes, d'être adaptés. Enfin, le dernier point que je voulais soulever, c'est l'intérêt du drainage lymphatique ménuel dans le lymphodème. Personne ne conteste son utilité, ni les patients, ni les professionnels de santé, pourtant de façon étonnante. Dans le lymphodème secondaire, les quelques études qui ont été réalisées montrent toujours qu'on ne voit jamais d'efficacité sur le volume. Et donc, sur la réduction de volume, on ne voit pas bien finalement où est l'efficacité de ce traitement, dont personne ne conteste l'intérêt. Et donc, une revue de la littérature a été réalisée, recensant tous les essais sur le drainage lymphatique manuel seul, indépendant de la contention veineuse. Donc, on sait qu'elle est très efficace pour celle-ci, pour le traitement, enfin la prévention de l'augmentation de volume du lymphodème. 17 études randomisées uniquement sur des lymphodèmes secondaires, bien sûr, ont été recensées sur le drainage lymphatique manuel, indépendamment de la contention. Et les résultats de cette revue montrent, encore une fois, que les résultats ne sont pas probants quant à l'efficacité du drainage seul, en termes de réduction du volume. Donc, il est impératif de vraiment insister sur la compression veineuse. En revanche, pour la prévention, le traitement préventif chez des sujets à risque, il y a un signal positif, mais ça, ça concerne surtout les personnes qui ont été opérées et risquent de développer un lymphodème secondaire. Alors, faut-il pour autant laisser tomber le drainage lymphatique ? Certainement pas, puisque de toute façon, on a très peu d'études et que tout le monde, dans le partage d'expérience, ressent une utilité. Alors, où pourrait être l'utilité ? Peut-être que ce papier peut donner quelques clés en tous les cas. C'est un papier sur des enfants, une quinzaine d'enfants, ayant un lymphodème primaire qui ont reçu une séance uniquement de drainage lymphatique manuel par un kinésithérapeute. Et donc, le volume du membre a été mesuré avant et après. Il n'y a pas eu d'efficacité de réduction du volume. Ainsi que la palpation de la peau, pour voir si elle était plus souple avant ou après qu'avant, et également l'épaisseur de la peau qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est avant et ça, c'est après, par échographie cutanée. Et donc, on voit ici le derme. Et le derme, avant et après une seule séance de drainage lymphatique, montre une réduction, a été un petit peu diminuée après une séance de drainage lymphatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela pourrait être interprété comme le fait qu'il y ait moins d'œdème, puisque c'est l'œdème dermique qui est chassé, en fait, par la séance de drainage lymphatique. Et ça, c'est très intéressant parce que si ça ne réduit pas considérablement le volume, alors le lymphodème semble réduire en revanche l'œdème au niveau du derme. Et cet œdème fait de liquide lymphatique qui est chassé et donc mobilisé, permet grâce à ce drainage, de donc mobiliser ce liquide lymphatique et probablement de prévenir la fibrose. Donc, si on veut faire, on veut conduire des essais sur les drainages lymphatiques, probablement que ce sera plus sur des critères de jugement de fibrose cutanée à long terme que de réduction de volume immédiat qu'il faudra les mener. Voilà, donc je suis désolée pour les petits aléas qu'il y a eu au cours de la présentation. Je ne voyais pas toujours mon texte, mais je vous remercie pour votre attention. Et voici toute l'équipe Majecto Tour qui est représentée sur cette diapositive. Merci Annabelle. Alors, il y a une question sur le chat là. Annabelle, comment expliques-tu l'augmentation aussi importante des malformations lymphatiques lors de la phase observationnelle ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça semble beaucoup. Alors d'abord, c'est quand même des millimètres cubes, ce n'est pas tant que ça. Il y avait des écarts-types énormes en fait. Je crois que c'est ce qui explique l'augmentation. Certaines ont très peu augmenté et certaines ont vraiment augmenté de façon importante. Et je crois que c'est ce qui a induit quand même sur la médiane et sur la moyenne aussi cette donnée. C'est sur la disparité en fait de l'effet. Moi, j'avais une question personnelle. Est-ce qu'il y a des anomalies moléculaires qui expliquent que le sirolimus marche dans les malformations lymphatiques et pas dans les malformations veineuses ? Alors, les malformations lymphatiques, pour certaines, pour beaucoup, sont liées à des mutations post-zygotiques du gène PIC3CA qui sont identifiées. On ne le fait pas toujours en pratique courante dans les malformations lymphatiques isolées. Mais on trouve souvent des mutations post-zygotiques du gène PIC3CA, ce qui explique l'efficacité puisque c'est cette voie de signalisation qu'on bloque. Dans les malformations veineuses, en général, c'est le gène, c'est le TEC qui est sur une autre voie, même si ça se recoupe, qu'on trouve comme mutation post-zygotique. Ce ne sont pas les mêmes en fait. Donc, c'était un résultat qui était attendu, alors, d'une certaine façon ? Qui n'est pas très surprenant, on va dire. Même si on était quand même dans l'expectative de vraiment bien délimiter les indications. Ce n'était pas, disons, ce n'était pas aberrant. Mais au moment où l'essai a débuté, on ne faisait vraiment pas de façon systématique. On n'avait pas les mêmes données non plus sur les malformations lymphatiques et veineuses. A postériori, maintenant qu'on a plus de données sur la recherche biologique et moléculaire, c'est plus attendu que ça ne l'était en 2014 quand l'étude a été montée. J'ai une question complémentaire qui est, finalement, on voit une réduction à peu près de la moitié. Mais quelle est la place de ce traitement-là par rapport aux scléroses classiques avec de l'alcool ? Enfin, des gels alcooliques qui permettent aussi de grosses réductions de volume. Oui, bien sûr. Et aussi de la chirurgie, parfois, parce que certaines petites malformations sont opérées. Certaines très grosses sont... Oui, bien sûr. C'est très clairement complémentaire. Alors, dans les malformations lymphatiques... Ça, c'est quand on ne sait pas qu'on répond ça ? Non, non, non. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'en général, on n'arrive pas, ni avec la sclérothérapie, ni avec le sirolimus, à guérir entièrement les volumineuses malformations lymphatiques à composantes microkystiques ou mixtes. Pour les malformations lymphatiques macrokystiques, la sclérothérapie reste le seul traitement qu'on utilise, puisque ça marche remarquablement. En revanche, sur la composante microkystique, qui sont les seules d'ailleurs qui ont été incluses dans le protocole, la sclérothérapie ne permet pas d'être suffisamment efficace. Et donc, c'est souvent en complément de ces indications ou parfois en substitution. Souvent, on essaye les deux, d'ailleurs. Annabelle, je voulais juste te demander. Alors, il y a une chose que je devrais savoir, puisque je faisais partie de ton étude PERFORMUS, mais dont je ne me souviens pas, c'est si tu avais évalué les poussées de l'infangite. Sous sirolimus, si tu as observé une réduction de la fréquence des poussées de l'infangite ? Hélas, c'est un critère que nous n'avons pas recueilli. Mais on n'a pas recueilli, en fait, la quantité de poussées inflammatoires pendant la période observationnelle et pendant la période interventionnelle, ce que je regrette. On a pu à peu près avoir cette information par les événements indésirables qui ont été rapportés et qui semblent indiquer qu'il y avait une réduction. Et comme ce n'est pas un critère, c'est un critère a posteriori et sur les événements indésirables, ma réponse n'est pas robuste. Oui. Et la deuxième chose, est-ce que tu... Alors, ça, c'est vraiment complètement différent, c'est dans les lymphedèmes primaires. Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'essai des anti-récepteurs au VEGF ? Parce qu'il y a quand même une des causes des lymphedèmes sur le plan génétique, c'est les amalies du récepteur VEGF. Et on pourrait imaginer de mettre du sorafénib ou des inhibiteurs qui sont déjà disponibles dans un cancéro, comme on le fait après tout pour d'autres pathologies de ce type. Alors, des essais, non. Mais des communications, des observations, oui. Dont certaines, d'ailleurs, n'ont publiées. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout une voie qui semble marcher. Et les essais les plus courants, c'est surtout sur la microchirurgie d'anastomose véno-lymphatique qui donne des résultats assez bons à court terme. Mais sur les données de long terme, on a l'impression qu'on retourne à l'état de base. Merci. Merci beaucoup, Annabelle. C'était formidable. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de vous faire le point sur les complications carcinologiques cutanées de l'épidermolise bulleuse héréditaire et en particulier de l'épidermolise bulleuse dystrophique récessive. Vous savez que la fréquence des carcinomes épidermolides augmente de façon vertigineuse dès la fin de l'adolescence chez les patients atteints d'épidermolise bulleuse récessive et que c'est la première cause de décès actuellement des EDDR à l'âge adulte jeune. Paradoxalement, c'est un sujet qui reste encore assez peu abordé dans la bibliographie. Mais il y a quand même un frémissement depuis, plus qu'un frémissement depuis quelques années, ce qui nous donne quand même l'espoir de pouvoir mieux prendre nos patients en charge dans quelques années. Je n'arrive pas à faire passer mes diapositives. Est-ce que vous pouvez… Voilà. Donc, je vais commencer par le premier sujet. On sait que ce qui caractérise l'EBDR par rapport aux autres épidermolises bulleuses héréditaires, c'est la fibrose qui est d'ailleurs à l'occasion des complications sévères que vous pouvez voir sur les photos. Et c'est probablement, en tout cas en partie, cette fibrose qui fait le lit des carcinomes épidermolides et probablement, entre autres, par le biais du DGF bêta, diapositive. Est-ce que je peux avoir le passage des diapositives, s'il vous plaît ? Donc, ici, trois papiers récents qui confirment ce rôle important, enfin, ce lien très important entre fibrose et carcinome épidermoïde, médié par DGF bêta 1, avec des résultats intéressants des inhibiteurs de DGF bêta 1 qui permettent de diminuer la prolifération, la dédifférenciation, la migration des cellules des carcinocytes issues de carcinomes d'EBDR chez la majorité des patients, mais avec une petite réserve dans ce article du British qui dit que chez certaines tumeurs de certains patients EBDR, au contraire, on a l'impression que ce DGF bêta a une action anti-proliférative. Et le message est qu'à fur et à mesure qu'on va introduire, et j'espère qu'on pourra le faire bientôt, des thérapeutiques antifibrosantes dans l'EBDR, il faudra quand même se méfier du retentissement de ces traitements sur la carcinogénèse, puisque peut-être que chez certains patients, ça pourrait avoir un rôle stimulant, bien positif. Alors, la chirurgie est la pierre d'angle du traitement de la prise en charge des CEC EBDR, mais quand il y a eu un retard de prise en charge d'une tumeur d'emblée très agressive, on est bien sûr très vite débordé. Quand on a pris connaissance de l'efficacité des immunothérapies anti-checkpoint dans le mélanome, quand on a ensuite, elle marchait également dans certains carcinomes épidermoïdes. On a bien sûr été très intéressé, car les thérapies systémiques des carcinomes épidermoïdes cutanés classiques sont peu efficaces et mal tolérées chez nos patients du fait de l'importance des plaies chroniques qui sont souvent colonisées, voire même surinfectées, qui expliquent que les chimiothérapies se compliquent volontiers de complications sceptiques très sévères et que les anti-EGF sont mal tolérées. Donc on voit arriver bien sûr quelques case reports qui rapportent l'efficacité parfois, mais parfois aussi la non-efficacité de ces nouvelles immunothérapies anti-checkpoint, avec comme exemple là une efficacité puisqu'un patient est depuis 14 mois en rémission d'un carcinome épidermoïde du coude compliqué d'une allénopathie axillaire. Donc là, un bon résultat avec une bonne tolérance. Oui, donc je vous avais montré un succès des anti-PD1 et puis ma diapositive suivante, c'était un échec avec une multiplication des tumeurs et l'absence d'amélioration des lésions à distance. Ma troisième référence, c'était pour vous rappeler qu'on pense CEC avec le BDR, mais que le syndrome de Kindler, qui partage avec le BDR cette fibrose très importante, se complique également de CEC. Alors, ça a l'apparence d'une maladie moins grave puisque dès l'âge adulte, les patients ne font plus de bulles et n'ont plus de fragilité cutanéomuqueuse, mais que ce case report... Oui, ce case report montre la survenue très rapide d'un carcinome muqueux, une petite papule un petit peu végétante de la lèvre muqueuse inférieure qui, en quelques mois, malgré une chirurgie carcinologiquement satisfaisante, va entraîner un envahissement loco-régional majeur. Donc, c'était pour simplement rappeler que les syndromes de Kindler, qui ont l'air moins sévères que les EBDR, doivent quand même être surveillés de très près, notamment au niveau muqueux. Ma quatrième référence était un article qui suggérait de traiter les plaies chroniques de BDR avec des autogreffes de follicules pileux prélevés au niveau du cuir chevelu, argant sur le fait que ces follicules pileux étaient très riches en cellules souches à la fois épithéliales et mésenchymateuses et donc donnaient de très bons résultats pour faire cicatriser ces plaies chroniques. Et donc, on s'est inspiré, mais on le faisait déjà depuis longtemps avec l'équipe du professeur Mimoun, pour faire des autogreffes, alors non pas de hauponches de follicules pileux, mais des prises de greffes, d'autogreffes de peau mince dans le cuir chevelu. Alors évidemment, ça nécessite, évidemment, le rasage d'une partie du cuir chevelu, ce qui n'est pas toujours très accepté par nos patients, mais les prises de graisse à cet endroit-là vont cicatriser extrêmement rapidement et c'est dommage que vous ne puissiez pas voir les photos puisque j'avais donc une prise de greffe de peau mince de pratiquement l'ensemble du cuir chevelu qui, au cinquième jour, était déjà complètement, pratiquement, répithélialisé avec des cheveux et au quinzième jour, il y avait une restitution ad integrum du cuir chevelu. Donc, je pense que cette piste de prélever nos autogreffes pour couvrir nos cicatrices, enfin, nos plaies d'exérèse de carcinome dans le cuir chevelu est une bonne piste thérapeutique. Et je terminais par ces deux références qui, d'une part, nous suggéraient l'existence d'un biomarqueur dans les carcinomes d'épidermolyse bulleuse et, d'autre part, nous suggéraient également une autre piste thérapeutique. Je voulais donc parler de deux autres spécificités des CEC-EBDR. L'une qui est bien connue des cliniciens qui prennent cette pathologie en charge qui est le fait que ces carcinomes sont parfois, cliniquement et même histologiquement, très difficiles à différencier des hyperplasies épidermiques, pseudo-épithéliomateuses ou des plaies dystrophiques qui présentent souvent également beaucoup d'atypie et que, parfois, on a du mal à savoir si on est vraiment dans ce vent à un vrai carcinome épidermoïde. Et donc, on a vraiment besoin d'un biomarqueur. Il semble que... Décidément, j'ai vraiment du mal. La périostine soit un biomarqueur intéressant. Elle a déjà montré qu'elle était surexprimée par le micro-environnement de certains carcinomes épithélios. Et ça a été confirmé dans les carcinomes épidermoïdes cutanés, non seulement UV induits, mais également d'épidermolyse bulleuse où plus le carcinome épidermoïde a un grade et une agressivité cytologique et histologique et plus ce biomarqueur est présent. Et donc, peut-être que ce biomarqueur, qui est relativement facile à mettre en évidence par un immunomarquage dans les biopsies cutanées, pourrait nous aider de temps en temps dans des situations un peu ambiguës. Et puis, mon dernier article était sur une piste thérapeutique. On sait que Pololike kinazwan est une cible thérapeutique éventuelle dans les carcinomes épidermoïdes cutanés. Et parmi les six molécules inhibitrices qui ont été testées, le Rigozerbib a l'air assez prometteur. Et donc, actuellement, il y a deux essais thérapeutiques qui sont en cours, l'un en Autriche, l'autre aux États-Unis, avec cette molécule qui pourrait être une alternative aux antipédéens dans les tumeurs qui sont d'emblée très agressives. Voilà. Et donc, j'avais pensé terminer pour vous donner des nouvelles de notre étude sur les signatures mutationnelles des carcinomes des CEC au cours de l'EBDR. Nous nous sommes intéressés, d'une part, à essayer de comprendre la cause de ces CEC qui ne sont ni UV induits, ni HPV induits. Et d'autre part, nous nous sommes intéressés à une donnée qui est assez peu décrite dans la littérature, même voire pas du tout. On dit que les CEC eBDR sont très agressifs, plus lymphophiles, plus agressifs que les CEC UV induits. En fait, et heureusement, c'est le cas d'une minorité de ces CEC. La plupart de nos patients font 10, 20, 30 carcinomes épidermoïdes qui sont guéris en rémission après la chirurgie. Et puis, un petit pourcentage de nos patients font parfois dès la première tumeur à un âge jeune, une tumeur qui est d'emblée extrêmement agressive et qui, même prise en charge précocement, va être rapidement, va échapper aux exérès carcinologiques et va développer des métastases. Et donc, un des buts, un des objectifs de notre étude était d'une part de caractériser les signatures moléculaires des CEC EBDR par rapport aux CEC UV induits et aussi également de comparer ces CEC EBDR agressifs avec les CEC EBDR non agressifs. Nous avions présenté les résultats des intermédiaires de cette étude au JDP l'année dernière, donc je ne reviendrai pas ni sur la méthodologie ni sur les premières données. Nous attaquons la deuxième phase qui va être donc de comparer nos données moléculaires mais également transcriptomiques et protéomiques aux CEC UV induits et paradoxalement, on a 45 CEC EBDR et on a beaucoup plus de mal à avoir des CEC UV induits pour la bonne raison qu'ils sont de petite taille et que du coup, on a besoin quand même de pas mal de prélèvements et on a plus de mal à inclure des CEC UV induits. Voilà, donc j'espère qu'on pourra rapidement bientôt vous présenter nos résultats définitifs. Le but de cette étude étant bien sûr de pouvoir proposer des traitements de médecine personnalisée dans les carcinomes EBDR et d'améliorer nos résultats thérapeutiques. Je vous remercie et je m'excuse encore pour ce problème informatique. de pouvoir proposer